La famille ça va ou quoi ? Je vais emmener la Mégane RS chez Fresh Detying pour la céramique et le bloc avant en PPF Voilà Je vais vous partager ma petite pensée du matin Putain ce temps frérot là c'est la choumat Ma petite pensée du matin frérot La pensée du jour la famille elle est simple Ce matin moi j'ai une espèce de rituel que ça soit la nuit, le jour quand je me réveille généralement je fais ça depuis toujours, depuis très longtemps très 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 longtemps surtout depuis que j'ai des maisons parce qu'en appartement c'est pas la même chose ça on le sait mais quand t'as une maison c'est différent qu'importe la maison, qu'importe le terrain, qu'importe tout c'est le rituel qui est très important alors loin de moi l'idée de vouloir sacraliser un rituel parce que je n'en ai pas le droit et que ça ne fait pas partie de mes principes mais je pense qu'il y a des moments qui sont sacrés dans la vie mais vraiment très sacrés je vais vous expliquer pourquoi Depuis toujours à chaque fois tous les matins ou tous les soirs parce que vous savez que j'ai un rythme très variant parfois je peux vivre la nuit parfois je peux vivre la journée parfois enfin voilà c'est comme ça depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années mais la chose récurrente que j'ai toujours faite quoi qu'il arrive et je pense que c'est ce qui m'a vraiment beaucoup sauvé dans ma vie c'est littéralement alors rassurez-vous ça implique pas d'argent ça implique rien du tout ça implique simplement de prendre une espèce de routine et de le faire de préférence le matin quand tu te réveilles le soir où on réveille quand t'as toute ta tête encore tu vois t'as pas été parasité par la journée c'est très important je suis une personne qui si je pouvais vraiment vivre dans un endroit hyper isolé dans la nature alors quand je dis la nature j'ai toujours préféré les paysages de montagne que la mer que voilà je comprends tout à fait il y a des gens pour qui leur rêve c'est vraiment ah là là allez ne me parasite pas passe passe voilà ne me parasite pas il m'a parasité il y a des gens qui leur rêve leur but leur goal c'est d'avoir une belle maison ou un bel appartement ou un loft ou ce que vous voulez en ville je les comprends c'est très bien il y a des gens leur rêve c'est de vivre à la campagne et je les comprends tout à fait il y a des gens leur rêve c'est d'aller vivre dans une ville genre Singapour Hong Kong New York tu sais les grosses grosses villes incroyables tu vois je les comprends tout à fait il y en a qui préfèrent aussi aller vivre tu sais plus dans les pays désertiques Dubaï les Émirats etc tous ces gens là je vous jure évidemment que je n'ai pas le choix de les comprendre parce que chacun évidemment voit midi à sa porte personnellement j'ai toujours vécu et j'ai toujours grandi en ville tu vois avant je vivais vraiment enclavé dans Paris même si j'avais de très beaux appartements ou de très belles maisons mais si tu veux le fait que je vive où je vis aujourd'hui déjà c'est pour mes enfants parce que évidemment un grand jardin comme le mien où ils peuvent s'amuser où les animaux peuvent aussi s'amuser bah évidemment ça n'a pas de prix et tout ça ne peut pas marcher dans n'importe quel hôtel particulier à Paris ou n'importe quel appartement à Paris tu ne pourras jamais avoir ce rendu là maintenant moi ça me va très bien parce que mine de rien et je sais que pour vous ça peut paraître fou et bah je préfère et j'ai toujours préféré vivre dans ce genre d'endroit et croyez-le il y a un truc très important que j'ai toujours fait une espèce de tic un espèce de rituel cette chose ce rituel c'est toujours d'imaginer ce qui me rendrait le plus heureux heureux dans le sens où je me dis tu vois j'ai envie de vivre là j'ai envie d'avoir une maison comme ça ou quoi que ce soit moi mon but mon goal je vous l'ai déjà expliqué c'est pas le but de la story je ne le réexpliquerai pas mais la pensée du jour elle est très importante pourquoi ? c'est parce que dans ces moments là où tu es en train de réfléchir où tu es seul avec toi même tu bois ton café où tu fumes ta cigarette où tu fais les deux où tu fais ce que tu veux tu vois mais tu es seul si vous avez de la chance d'avoir des animaux partagez-les avec vos animaux ces moments là ils sont hyper importants ils sont incroyables ces moments là tu vois tu as vraiment l'impression à ce moment là en plus d'exister de vivre de vraiment faire quelque chose de bien parce que les animaux tu en es responsable tu vois et c'est fou parce que même regarde quand j'y pense il y a 10 ans quand je vivais dans mon ancienne maison en plein Paris dans mon grand jardin j'adorais moi quand je me réveillais faire un tour dans le jardin avec mon chat j'avais un chat magnifique un persan orange qui s'appelait Lucifer j'adorais moi comme ça je me posais avec ma cigarette et le chat il faisait sa vie tourner dans le jardin et les pensées qui te viennent à ce moment là ce sont les vraies pensées c'est pas les pensées de la journée qu'est-ce que je vais acheter qu'est-ce que je vais faire qui je vais baiser qu'est-ce que ça qu'est-ce que ci non là c'est les vraies pensées ça veut dire tout ce qui te saute aux yeux et à la tête à ce moment là c'est ça en fait c'est ça qui pour toi c'est existentiel ce matin ça m'a fait la même chose je l'ai expliqué ça va être un peu violent mais vous connaissez le tonton et ce matin à peu près dix ans après comme je fais presque tous les jours j'étais dans mon jardin en train de balader les chiens et je pensais à tout et à rien tu vois et en fait je me suis vu je me suis rappelé toute une époque quand je vivais dans l'ancienne maison donc il y a plus de dix ans toute une époque où justement il y avait certaines choses qui faisaient que ça me gâchait ces moments là et je me suis battu ma famille et moi justement pour éradiquer la source ou les sources de ces problèmes là et regardez aujourd'hui ce que je me suis dit et finalement vous me direz si j'ai tort je me suis dit tu sais en regardant la maison en regardant le jardin j'ai même pas vu les voitures on s'en fout complètement on s'en fout complètement de ça on s'en fout de l'argent c'est pas le problème c'est pour ça qu'au début de la story on s'en fout de la maison on s'en fout de tout ça il y a dix ans je pensais à certains trucs qui pour moi étaient essentiels aujourd'hui je pense à d'autres choses qui sont pour moi essentielles heureusement que tu évolues en dix ans si tu pensais si dix ans après t'es encore en train de t'acharner à penser à la même chose c'est que papa t'es en train de rater ta dizaine d'années c'est très grave et il faut pas et aujourd'hui regardez ce que je me suis dit en regardant ma situation et évidemment il y aura toujours mieux que moi plus que moi il y aura toujours en dessous et bien en dessous que moi et en regardant ma situation et en voyant ça je me suis dit grâce à dieu je vis quand même le rêve américain et j'ai pensé à mes enfants j'ai pensé à ma famille j'ai pensé à tout ça c'est un moment que j'ai beaucoup aimé tu vois t'as les animaux t'as tes enfants qui sont soit à l'école soit il y en a qui sont encore en train de dormir soit si t'as ta famille qui est grâce à dieu en sécurité on a pas toute cette chance c'est évident et moi j'ai toujours été le premier à remercier le seigneur et à être mais honoré d'être dans la famille dans laquelle je suis et j'en suis venu à une réflexion où je me suis rappelé que ces moments là il y a 10 ans 12 ans 11 ans étaient gâchés par des gens mal intentionnés des mauvaises personnes tu vas me dire c'est mon lot depuis que je suis jeune c'est comme ça il y en aura toujours certes et en me rappelant cette époque je me suis dit tu vois plus jamais en fait et la famille je vais vous dire un truc qui vous soyez quels que soient vos moyens ne laissez jamais qui que ce soit vous enlever ce que vous aimez vraiment battez vous pour ce que vous aimez vraiment mais battez vous jusqu'au bout pour protéger ce que vous aimez vraiment moi pour moi c'est ma famille pour vous et vous avez sûrement raison il y en a qui n'ont pas de famille il y en a qui n'ont jamais choisi leur famille il y en a qui simplement leur famille est très mauvaise avec eux il faut pas non plus tendre le bâton pour se faire battre tu vois peut-être que vous avez pas de famille mais vous avez sûrement en y réfléchissant d'autres choses qui vous tiennent à coeur ne laissez jamais personne mais genre quand je vous dis jamais ne laissez jamais personne s'en emparer jamais battez vous jusqu'au bout mais ne laissez jamais personne vous prendre ce que vous aimez vraiment comme je vous l'ai dit il y en a qui ont de la chance d'avoir une famille il y en a qui n'ont pas cette chance là mais vous avez sûrement d'autres choses qui vous animent d'autres choses qui vous font réveiller le matin etc qui vous font dormir en paix pour lesquelles vous vous battez qui vous causent des problèmes pour lesquelles vous perdez de l'argent pour lesquelles vous gagnez de l'argent il y a sûrement des choses qui vous animent battez vous pour ces choses là ne laissez personne ne laissez personne salir ne laissez personne toucher ne laissez personne souiller ces choses là c'est très important et je vais vous dire un truc les choses qui ont de la valeur ne sont pas forcément celles qu'on croit je suis le premier à vous dire que oui l'argent contribue grandement au bonheur et les gens qui disent qui disent le contraire généralement ils n'ont pas goûté à ça et je vous le dis de la manière la plus humble possible évidemment que l'argent contribue grandement au bonheur mais ça ne fait pas tout je ne vais pas reprendre ces exemples là il y a des gens que je connais qui ont tout l'argent du monde qui dorment mal qui ne sont pas en paix je ne dis pas que je suis en paix je ne serai peut-être sûrement d'ailleurs jamais en paix c'est comme ça mais voilà ce que je peux vous dire c'est que les choses qui coûtent cher ne sont pas celles que vous croyez protégez les gens que vous aimez protégez les choses que vous aimez protégez les choses dont vous êtes responsable c'est hyper important vous ne serez jamais les meilleures personnes on ne sera jamais blanc bleu on aura toujours des casseroles au cul on aura fait beaucoup de mal dans nos vies on aura dit beaucoup de mal dans nos vies on aura provoqué beaucoup de mal dans nos vies on aura aussi fait des choses bien mais finalement nous on s'en branle c'est ce qu'on va laisser après qui est important c'est nos enfants c'est nos amis c'est les gens qui croient en nous on les décevra c'est évident parce qu'on est comme on est mais en vrai ces gens là tu vois ils méritent qu'on les aime et qu'on les protège et n'oubliez pas ça la famille vraiment c'est très important si quelqu'un vous fait du mal si quelqu'un veut vous faire du mal battez vous pour ça